Il en faut du courage pour se confier comme l'a fait un journaliste sportif bien connu. Dans les pages du magazine L'Équipe, ce dernier est revenu sur cette phobie qu'il a réussi à surmonter grâce à l'aide de l'ancienne championne Roxana Maracineanu. Il y a parfois des traumatismes de l'enfance qui vous hantent durant toute votre vie et pour Mesaoud Ben Terki, cela s'est passé lorsqu'il était encore enfant et qu'il venait d'arriver en France. Le journaliste sportif d'aujourd'hui 48 ans est une figure bien connue des amoureux de sport, qui le retrouve sur la chaîne L'Équipe depuis 2016. Apprécié pour sa bonne humeur communicative et son professionnalisme, le natif de Mansoura, en Algérie, est à l'antenne depuis plusieurs années, mais cette fois-ci, si y est-il dans le dernier numéro du magazine L'Équipe, disponible sur le site, il se confie pour la première fois sur cette phobie qui le suit depuis toujours, l'eau. Dans cet article écrit par ses soins, Mesaoud Ben Terki explique son arrivée en France, en provenance d'un pays où il n'a jamais vu de grandes étendues d'eau. Sa première fois à la piscine restera un traumatisme gravé à jamais. Je comprends qu'il faut plonger mais je ne suis incapable, explique-t-il en introduction. Avant de poursuivre, je sens une main qui m'attrape violemment par le bras. Trop tard. Me voici balancée dans l'eau au niveau du grand bain. Mon premier contact avec la piscine. Je n'aille jamais éprouver un tel sentiment de peur. Jamais. À cet instant-là, j'ai cru que tout était fini. Que j'allais mourir.Roxana Maracine à nous débloque tout un épisode qui a créé une vraie phobie de l'eau chez le journaliste sportif. Ce traumatisme, j'ai passé une vie à le cacher ou à tenter de le dépasser sans jamais vraiment y parvenir, confie-t-il. Ce sont finalement ses collègues de l'équipe, qui préparent un dossier pour le magazine, qui lui propose de combattre sa peur en organisant une rencontre avec Roxana Maracine à nous, médaillée d'argent aux Jeux olympiques et également ministre des sports sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cette dernière va permettre à Messaoud Benterki de surmonter sa peur incapacitante de l'eau en seulement quelques heures. Fin de la séance. Je lui suis tellement reconnaissant. Même s'il y a tant à faire encore, je le sais, lâche-t-il, certainement très heureux d'avoir pu avancer sur ce blocage qui le poursuit depuis toujours. Un témoignage particulièrement touchant de la part de Messaoud Benterki, qui a réussi à surmonter sa peur panique de l'eau grâce à l'aide d'une grande championne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501